Welcome back again. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle vous allez apprendre les structures conditionnelles en Python. Et dans cette vidéo, vous allez apprendre qu'est-ce que les structures conditionnelles, comment on peut les utiliser dans mon programme. Et sans plus tarder, nous allons passer à expliquer quelques mots-clés que nous allons utiliser dans nos programmes pour les structures conditionnelles. Il est très important de les connaître en Python. On les utilise beaucoup. Et nous allons commencer par définir les mots-clés, là. Le mot-clé if, par exemple, qu'est-ce que c'est un... En fait, en français, c'est si la condition est vérifiée, par exemple, exécute une instruction, c'est un exemple que je peux donner. Par exemple, si l'utilisateur rentre son âge, par exemple, on doit vérifier si l'âge respecte certaines conditions, alors il exécute une instruction. Donc, la structure, disons que le mot-clé if, marque le demi de la structure conditionnelle, et il exécute aussi de la condition que je viens de définir. Donc, si l'âge respecte certaines conditions, par exemple, si l'âge est supérieur à 20, alors il exécute certaines instructions qui suivent. Il faut savoir qu'il n'y a qu'un seul if, en fait, dans une même structure conditionnelle. Il y a aussi le mot-clé if, qui signifie « silencer ». Par exemple, on peut avoir plusieurs if dans une même structure de condition. Qu'est-ce que je vais dire par là ? En fait, si, par exemple, je peux prendre un exemple, si l'utilisateur rentre l'âge, par exemple, on va découvrir si l'âge est supérieur à 20, alors il m'a fait une définition. Mais quand la première condition n'est pas vérifiée, peut-être sinon si, par exemple, l'âge est supérieur à 20, ou sinon si l'âge est égal à 20. Donc, on peut avoir plusieurs sinon-ci comme ça, qui vérifient plusieurs conditions. Donc, l'if est suivi aussi d'une condition comme le if au départ. Et il est exécuté quand le if n'est pas vérifié. Il y a aussi la condition « health ». En fait, c'est la dernière condition, elle s'exécute quand tous les autres cas ne sont pas vérifiés. Quand toutes les autres conditions ne sont pas vérifiées. Et quand la condition « if » et « health » ne sont pas vérifiées, alors cette condition s'exécute. Par exemple, si l'utilisateur en démoniqué c'est positif, on exécute le « health if » par exemple, il va respecter certaines choses. Mais si toutes ces conditions ne sont pas vérifiées, supposons que la valeur rentrée là est négative. Donc, la condition « sinon » serait la dernière instruction. Alors, il affiche la valeur rentrée à négative. Donc, elle s'exécute quand tous les autres sont vérifiés. Donc, sans plus tarder, c'est mieux de connaître cela en pratique, comment cela se passe et comment on peut les utiliser. Donc, direction « notebook ». Des manières standards, par exemple, si j'ai fait « a » par exemple, qui égale « a » de « gale à 1 » et « b » égale « a » par exemple. Je vais vérifier est-ce que « a » égale « b » par exemple. Il va me ramener le faux parce que « a » n'est pas égal à « b ». Donc, ça c'est une condition que nous venons de vérifier avec la comparaison. Maintenant, avec les structures conditionnelles, comment on peut définir une structure conditionnelle ? Par exemple, on a un nom « a » qui égale à « 2 » et « b » égale à « 3 » avec une structure conditionnelle. Donc, par exemple, « if » a inférieur à « b » par exemple, « férien 2 », « value » print. « value » affiche-moi. Donc, « a » par exemple, « a » par exemple, « qu'est-ce qui m'affiche ? » Je m'affiche rien parce que la condition n'est pas vérifiée. Mais quand je vais mettre, par exemple, « a » égale à « a » par exemple, « a » m'affiche « a » Donc, qu'est-ce qui s'est passé en fait ? En fait, j'ai pris deux noms. La condition, disons que le mot clé « if » suivi de la condition, la condition c'est quoi ? C'est « a » qui est supérieure à « b ». Si cette condition-là, elle est vérifiée, alors exécutons cette instruction. Vous avez vu que dans la définition, le mot clé « if » est là, celui de la condition, on exécute et on ramène les résultats. Donc, ça c'est très important. Comment on peut utiliser le « if » par exemple avec la condition ? Bon, je peux donner avec « large » aussi, par exemple. Si on a un éducateur qui a « large » par exemple, qui est égal à 25, vous pouvez vérifier le comparérage. Vous pouvez dire « if » par exemple, l'âge, « if » est supérieur à 20, par exemple. Comme dans l'exemple que je disais, en émiprise, on a dit que plus de 20 ans. Donc, si j'exécute ça, vous avez vu que vous avez plus de 20 ans. Donc, vous remarquez que non, si l'âge est supérieur, ça c'est une condition qui est là. Si je mettais un « large » par exemple, égale. Ok. Je peux faire aussi, avec, donc, nous avons vérifié avec la condition « if » On va étudier un produit maintenant, le deuxième mot clé qui était le « l » « if ». Donc, je prends les mêmes deux nombres-là, c'est-à-dire ça. Je vais décorer que si... Donc, je mets 100 commentaires avec « if » et puis « if ». Donc, « a » égale à ça, « b » égale à ça. Si « a » égale à ça, on va dire que si « a » égale à « a » supérieur à « b », on va dire que « a » est plus grand que « b » par exemple. Mais, si cette condition n'est pas vérifiée, s'il y a d'autres conditions, on va faire par exemple « l if » à condition, on va dire quoi ? On va dire que « a » égale à « b » est plus grand que « a ». Donc, quand je vais décorer, si là, on va dire que « a » est plus grand que « b » car « a » égale à 4 et « b » égale à 3, donc « a » égale à forcement plus grand que « b ». Donc, c'est comme ça qu'on peut utiliser la condition « i, l, if ». Donc, on peut l'utiliser aussi avec la description « else » par exemple. Je ne suis pas toujours avec la même chose. OK. Donc, cette fois-ci, c'est « else ». Donc, je viens là, j'ajuste son nom de celui-là. Je mets « else ». Mais cette fois-ci, il n'y a pas de condition. Je dis ici « a ». Alors, il va exécuter ça. Maintenant, si je prends par exemple « b » égale à 5 points, que j'exécute ça. « b » est plus grand que « a ». Alors, vous avez vu que je n'ai pas mis d'instructions. Mais là, ça s'est exécuté quand même. Car la valeur, elle est exécutée à tout moment, en fait. Donc, nous allons déclarer comment utiliser « if ». Maintenant, on va essayer de voir un peu un exemple un peu plus compliqué, par exemple. On va combiner tous les trois, en fait. Donc, on va combiner tous les trois avec la même chose. Ok ? Je pense qu'on a plusieurs conditions. On ne sait pas si. On va dire « else if ». La condition, on va dire que si « a » égale à « a ». Par exemple, on va dire que « a » égale à « b ». Donc, vous avez vu que ça, c'est la deuxième condition. Maintenant, la troisième condition, c'est quoi ? C'est que je mets « l » de moins. Quand c'est très plus grand, je mets juste « a ». Je fais juste « print ». « a » peut-être « a ». La dernière condition, c'était « b » est plus « a ». Donc, si j'entrecule ça, l'ègale de « b » est plus con que « a ». C'est la dernière condition qui est vérifiée, car cette condition-là, car c'est la dernière condition qui est vérifiée. Les autres conditions ne sont pas vérifiées. Donc, c'est un peu ça pour les structures conditionnelles. Et on peut faire même un exemple un peu plus compliqué, un peu plus complexe. Par exemple, je vais dire « a » par exemple, une valeur qui est rentrée par un utilisateur. Une valeur qui est rentrée par un utilisateur. Donc, on va vérifier « if a » est supérieur. Donc, cette fois-ci, « w » essaie d'imbriquer les conditions, dans les conditions en fait. Donc, « if a » supérieur à zéro si le nombre rentré est positif. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais vérifier une autre condition. « if » cette fois-ci, « a » supérieur à zéro, par exemple. Donc, on va décritement ça. On va dire que « a » est plus grand que « a » par exemple. Plus grand que « a » ou « a » par exemple. Si cette condition n'est pas vérifiée, je vais dire « print a un plus petit que 15. » Donc, on sort tout ce nom, sinon la grande condition, en fait. Rien, c'est la dernière condition là. Je vais dire « qui m'a fait le chien. » Le nombre rentré est négatif. Le nombre est négatif. OK. Donc, j'ai vu par exemple, si le nombre est négatif ici, si j'exécute ça, OK, j'ai oublié de mettre « légalité ». OK. Donc, c'est bon. OK, OK, OK. Cent, 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 cent. Merci, j'ai oublié le « a ». Bon, je rentre maintenant le nombre que je fais, par exemple, 15. Je fais ça. Qu'est-ce qui m'amène ? Il m'amène quoi, en fait ? Il me dit « entrer un nombre », là, je rentre le nombre « a » plus petit que 15, en fait. Donc, par exemple, si j'aurai une église encore, ça me fait quoi ? Si je mets, par exemple, l'autre 13, j'en montre « a » un peu petit que 15. Mais non, si je mets « a » par exemple, « a » plus grand que 15, en fait. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer. C'est-à-dire qu'on peut impliquer des conditions, conditions dans conditions, en fait. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Et j'espère que c'est été clair et que j'ai bien défini comment on peut utiliser les sorties de conditions en Python. Et dans la vidéo prochaine, nous allons parler un peu des autres conditions, le « for » ainsi que le « why ». Donc, merci et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour essayer de voir de nouvelles vidéos. Et si vous avez une prochaine vidéo, merci, les gars !